La parole est à Roger-Gérard Schwarzenberg du groupe 2RDP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Léon Blum, comme vous le savez, mieux que moi d'ailleurs, disait qu'on a le choix entre deux attitudes, se répéter ou se contredire, je choisirais la première, donc se répéter par rapport à l'approbation générale du texte qui était celle de notre groupe lorsque nous l'avons déjà examiné il y a environ une semaine. Cela dit, c'est vrai que ce texte, bien sûr, incarne et réalise un équilibre qui est toujours difficile à trouver, entre, je l'avais annoncé à l'avance d'ailleurs, que je le répéterai, entre ne pas admettre l'entrée en situation régulière des étrangers sur le territoire national, mais en même temps, de garantir à ceux-ci un traitement digne et des procédures équitables. Un équilibre globalement satisfaisant a été trouvé au fil des différentes lectures et grâce au travail de la Commission, avec une amélioration lors des travaux de la Commission mixte paritaire en ce qui concerne l'article 2 pour la lignée à 16, vous connaissez cette disposition, sur le registre relatif aux modalités de la retenue, à sa durée, à ses horaires, de manière que le contrôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté puisse s'exercer sur ces bases. Donc, c'est une avancée supplémentaire, qui n'est pas énorme, mais une avancée vaut mieux qu'un point d'arrêt sur un texte déterminé. Reste alors ce que votre collègue ministre de l'Intérieur avait bien voulu annoncer lors du débat précédent, c'est-à-dire l'abrogation d'une circulaire qui est parfaitement indigne, indigne mais en même temps encore en vigueur, qui est une circulaire du 23 février 2006, co-signée par les ministres de l'Intérieur et ministres de la Justice de l'époque, c'est-à-dire M. Sarkozy d'un côté, M. Pascal Clément de l'autre, qui est une circulaire relative aux conditions de l'interpellation d'un étranger en situation irrégulière, circulaire adressée au préfet, aux procureurs généraux, aux procureurs de la République, en leur expliquant comment procéder, procéder en cas d'interpellation au guichet de la préfecture, comme cela est indiqué dans le texte. C'est-à-dire, il y a une circulaire, non, elle n'est pas caduque. Non, elle est caduque si vous considérez que la Cour de justice, que la Cour de l'Union européenne, que la Cour de l'Union européenne frappe de caducité le texte. Mais ce n'est pas l'état du droit positif, où le droit positif a terriblement changé, sans que personne ne s'en aperçoive, à part vous-même. Mais oui, c'est ça. Bon, alors, moi je suis plutôt d'accord avec la thèse du ministre de l'Intérieur, qui ne paraît pas étranger à ses problèmes, qui considère qu'il faut abroger ces circulaires, lui aussi. Bon, cette circulaire porte sur les conditions dans lesquelles un étranger se rend spontanément en préfecture de sa propre démarche pour tenter de régulariser sa situation. Et le second cas, c'est la convocation, cas plus grave, convocation par la préfecture de l'étranger pour examen de sa situation. Examen de sa situation. Donc, celui qui reçoit cette convocation est persuadé qu'on cherche à l'aider, à régulariser sa situation. Il est expliqué très posément dans cette circulaire de quelle manière on peut ensuite l'interpeller sur place et le frapper d'une mesure d'éloignement forcée. Donc, circulaire piégeuse, expliquant comment, avec un modèle de l'être de convocation, on peut piéger les étrangers en situation irrégulière. Heureusement, heureusement, non pas le Conseil d'Etat, qui fait preuve parfois d'une certaine timidité, dans un arrêt du 7 février 2011. Mais la Cour de cassation, qui fait preuve parfois de plus d'audace que le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 février, a leger que ces circulaires étaient illégales parce qu'elles constituent une pratique déloyale consistant à tromper la personne convoquée. et la Cour de cassation soutient la même doctrine que celle... Enfin, la même jurisprudence que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, qui a jugé dans un arrêt Conga contre Belgique qu'un ressortissant Slovaque, demandeur d'asile en Belgique, convoquée dans un commissariat à Gans, avec le même type de lettres, réexamen ou examen de votre situation, et interpellée dans le commissariat et frappée d'une mesure de reconduite à la frontière, avait été victime d'une pratique déloyale, contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, et particulièrement sur l'article 5, paragraphe 1. Donc, cette circulaire, qui est parfaitement indigne, parfaitement indigne, je souhaite vraiment que le ministre de l'Intérieur, je n'en doute pas, procède avec son collègue ministre de la Justice à son abrogation, de manière que ce type de circulaire, qui peut évoquer des périodes éloignées de notre histoire, où l'on procédait de cette manière, à une époque où la République n'existait plus, était remplacée par l'État français, ce sont des mesures envisageables du temps de l'État français, ce ne sont pas des mesures envisageables en République. Ce qui est scandaleux, c'est le circulaire, ce n'est pas la comparaison. Malraux disait que le circulaire, ça ne servait qu'un bon ordre. C'était un grand écrivain, quelqu'un d'extrêmement estimable, qui n'a pas eu l'occasion d'être parlementaire, mais il a fait mieux, il a été ministre plusieurs fois, mais comme ministre des Affaires culturelles, il était un peu extérieur à ses problèmes. Donc, laissons André Malraux sur la voie royale, où il s'était placé lui-même. Pour le reste, en ce qui concerne la condition humaine, Malraux toujours, en ce qui concerne la condition humaine, qu'elle soit humaine pour tout le monde, y compris pour les étrangers en situation régulière. Je ne dis pas qu'il faille les accueillir tous. Vous connaissez la phrase de Michel Rocard, ce n'est pas la peine de le répéter, mais il ajoutait tout de même, en prendre sa part. Donc, il s'agit d'en prendre sa part, et en tout cas, si l'on n'en prend même pas sa part, de ne pas traiter de manière illégitime et trompeuse, trompeuse, des étrangers de bonne foi, en en faisant croire qu'une convocation aux préfectures est destinée à les aider, à les régulariser, alors qu'il s'agit de tout le contraire. Voilà, j'aurais préféré, comme l'a dit très bien Serge Coronado, juste avant moi, qu'il y ait que l'amendement qu'avait initialement déposé notre collègue Feckel sur la réduction du délai de saisine du juge des libertés de la détention puisse être maintenu et donc adopté, et non pas retiré, car il est important que l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, comme dit l'article 66 de la Constitution, puisse être saisie sans que seules les préfectures ou les autorités administratives interviennent. Bon, tel n'a pas été le cas, au bénéfice du fait, en compensation du fait que le ministre s'est engagé à le mettre en parlementaire en mission, bon, beaucoup d'estime pour l'institution des parlementaires en mission, enfin, je ne vois pas en quoi un parlementaire en mission seul serait plus compétent sur une affaire de ce type que les puissantes et nombreuses directions du ministère de l'Intérieur toutes ensemble. Et le seul contrairement, c'est qu'il y a une refonte générale du code d'entrée et de séjour des étrangers qui sera opérée, mais c'est un peu dommage d'attendre, attendre, repousser à plus tard, procrastiner, comme on dit de manière un peu cuistre parfois, mais enfin, est-ce que c'est le rôle nécessaire d'un gouvernement que de reporter à plus tard ou d'inciter à reporter à plus tard le traitement de situations qui se posent dans l'instinct ? Je comprends très bien les motifs, j'espère que le délai sera court, bien que les indications sur le délai soient contradictoires, tantôt on entend premier trimestre 2013, tantôt fin du premier semestre, tantôt début du second semestre, donc le plus tôt sera le mieux, le plus tôt aura été aujourd'hui, comme il n'y a pas de majorité pour l'adopter aujourd'hui, ça ne sera donc pas aujourd'hui, mais c'est un peu dommage, mais malgré tout, spécialement à vous, monsieur le ministre, charge des relations avec le Parlement, connaissant, je le disais, votre attachement aux valeurs républicaines, aux droits de l'homme, je sais que vous partagez largement les sentiments de la majorité de l'Assemblée, je crois que c'est Saint-Exupéry, sinon Malraux, personne n'est parfait, qui a dit tout homme est une guerre civile, nous sommes partagés en nous-mêmes entre la nécessité de comprendre qu'il faut une certaine autorité, une certaine sécurité, et en même temps, notre attachement assez viscéral aux droits de l'homme, donc chaque homme est une guerre civile, un parlementaire est une guerre civile encore plus qu'un autre, mais il doit arbitrer en lui-même, d'un côté ou de l'autre, donc ce texte, nous l'adopterons, malgré la situation que je vous décris. Merci.